Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa Richesse. Notre sujet aujourd'hui est les douleurs articulaires. La douleur est généralement constante et peut être concentrée dans l'articulation touchée. L'arthrite cause généralement de la douleur, de l'enflure et de l'inflammation. Bien qu'il existe 100 types d'arthrite différents, l'arthrose est la plus courante. Dans cette condition, la couche de cartilage qui tapisse les os se détériore, provoquant un gonflement, une raideur et une douleur. Sans exclure les traitements médicaux, les remèdes maison ainsi que les changements de mode de vie peuvent aider à réduire les symptômes et la progression de la maladie. Douleurs articulaires Symptômes et causes Les douleurs articulaires peuvent être causées par une activité excessive. Un traumatisme Un mouvement inapproprié Les blessures sont une cause très fréquente de douleurs articulaires chez les adultes. Ces types de blessures peuvent survenir lors d'une activité intense ou à la suite d'un accident grave. Les causes les plus courantes de ce type de douleur résultent généralement d'une surutilisation ou d'un effort excessif de l'articulation. La surutilisation ou la surcharge d'une articulation Elle est extrêmement courante chez les athlètes, les athlètes professionnels et ceux qui pratiquent des sports de contact. Quelques exemples de blessures de surutilisation comprennent les entorses, les tendinites, les bursites et les foulures musculaires. Un accident causant de graves dommages physiques à une ou plusieurs articulations. Il peut également entraîner des douleurs et un gonflement des articulations. Les causes courantes de ce type de douleur comprennent un traumatisme par exemple chute, auto-accident, la polyarthrite rhumatoïde, une tendinite, une rupture de tendon et une maladie musculaire congénitale. Vieillissement En plus de demander un traitement médical, vous pouvez apporter de nombreux changements à votre mode de vie pour soulager la douleur et prévenir d'autres dommages. L'âge est l'une des causes les plus fréquentes de douleurs articulaires. A mesure que les gens vieillissent, leur corps change. Pour cette raison, de nombreux médecins recommandent des changements de mode de vie et d'exercice pour aider le corps à fonctionner correctement et réduire le risque de complications liées aux douleurs articulaires plus tard dans la vie. Certaines des causes les plus courantes de douleurs articulaires peuvent être attribuées au vieillissement. Le cartilage qui protège les extrémités des os change avec l'âge. Cela peut entraîner la formation d'éperons osseux, qui sont très douloureux. Bien que les éperons osseux soient généralement temporaires, ils peuvent causer des dommages permanents et des douleurs au cours des années suivantes. A mesure que les gens vieillissent, ils doivent également veiller à surveiller leur alimentation et à faire de l'exercice. Une autre cause de douleurs articulaires peut être une infection et une inflammation. Une infection peut survenir dans n'importe laquelle de plusieurs régions du corps. Le plus souvent, les infections surviennent dans les zones articulaires. Une infection peut se développer par divers moyens, comme une blessure, des maladies virales ou même une mauvaise alimentation. Un symptôme courant d'une infection ou d'une inflammation est la douleur et l'enflure des articulations. L'arthrite Survient lorsque le cartilage qui protège les articulations devient sec, enflammé, cassant et endommagé. Les symptômes courants de l'arthrite comprennent la raideur, l'enflure et le claquement ou la crépitation de l'articulation. Peu importe la cause, les douleurs articulaires sont parfois inévitables. Parmi les causes les plus courantes de douleurs articulaires, l'arthrite est la plus répandue. L'arthrite survient lorsque le cartilage protégeant les extrémités des os s'use en raison de l'âge ou d'un type de traumatisme. Au fur et à mesure que le cartilage se détériore, les os peuvent alors se frotter, provoquant une douleur et une raideur intense. Les symptômes courants de l'arthrite comprennent une raideur autour du genou, des chevilles et d'autres articulations. Un autre type d'arthrite est l'arthrose. L'arthrose est causée par l'usure du cartilage qui entoure les articulations. L'arthrose peut entraîner beaucoup de douleurs articulaires, d'enflures et d'inflammations. D'autres formes d'arthrite peuvent inclure la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique et la polyarthrite rhumatoïde juvénile. Chacune de ces conditions peut causer des douleurs articulaires et de l'inconfort, mais dans certains cas, les symptômes disparaissent à mesure que la condition s'améliore. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, vous devriez consulter votre médecin pour un diagnostic approprié. Il existe de nombreuses causes courantes d'arthrite. Ces causes courantes sont généralement liées à des activités quotidiennes courantes comme la marche, la course ou la participation à des événements sportifs. Les sports de précipitation, de saut et de lancée peuvent causer une usure importante du cartilage et des os des articulations. Ces activités peuvent également entraîner une augmentation de l'arthrose si elles ne sont pas correctement manipulées. Si vous avez des douleurs articulaires et que vous avez tout essayé, il existe quelques traitements que vous pouvez utiliser pour soulager vos symptômes. Il existe des médicaments qui peuvent être pris pour soulager la douleur, mais parfois ces traitements peuvent provoquer des effets secondaires qui peuvent limiter votre plaisir de vivre. D'autres traitements peuvent impliquer une intervention chirurgicale et d'autres procédures invasives qui vous aideront à retrouver vos fonctions et à soulager la douleur. Vos antécédents médicaux et un examen par votre médecin sont les meilleurs moyens de déterminer les causes possibles de votre douleur. Vos antécédents médicaux devraient vous informer de toute maladie ou blessure passée qui aurait pu affecter vos articulations. Vos antécédents médicaux peuvent également révéler des informations importantes sur votre mode de vie et sur tout schéma de mauvaise santé susceptible de contribuer à votre douleur. En connaissant toutes les causes possibles de vos douleurs articulaires, vous serez en mesure de prendre une décision éclairée quant au traitement qui vous convient le mieux. Traitement naturel pour combattre l'arthrite et les douleurs articulaires Les douleurs articulaires sont causées par une inflammation autour de l'articulation, des dommages à l'articulation dus à une maladie, des tensions musculaires causées par des mouvements violents sur les articulations et la fatigue. Un certain nombre de méthodes aident à traiter l'arthrite naturellement, ce qui vous aide à pratiquer diverses activités quotidiennes de façon normale, nous vous les évoquons dans ce qui suit. Beaucoup d'arthrite et sa douleur peuvent être traitées de manière naturelle très simple et facile, comme suit. Un gingembre Incontournable de la médecine traditionnelle, cette racine feuilletée est connue pour ses propriétés apaisantes contre les nausées et les maux d'estomac. Mais le gingembre peut aussi lutter contre la douleur, notamment les douleurs articulaires causées par l'inflammation. Une étude a révélé que les capsules de gingembre ainsi que les anti-inflammatoires en vente libre, tels que l'ibuprofène, soulageant la douleur dans le corps en général. Deux framboises, fraises et oranges Les baies contiennent beaucoup de phytonutriments qui peuvent combattre l'inflammation et soulager la douleur. Et si les baies ne sont pas de saison, les canneberges congelées peuvent contenir les mêmes nutriments, voire plus que les fraîches. D'autres fruits qui contiennent des antioxydants et des polyphénols, notamment les fraises et les oranges, peuvent avoir un effet calmant similaire. Trois graines de citrouille Les graines de citrouille sont une excellente source de magnésium, un minéral qui peut réduire le nombre de pilules contre la migraine que vous prenez. Il aide également à prévenir et à traiter l'ostéoporose. Afin d'obtenir plus de magnésium, vous pouvez ajouter des amandes, des noix de cajou, des légumes à feuilles vert foncées, comme les épinards et le chou fraisé, des haricots et des lentilles à l'alimentation. 4. Saumon Le saumon est riche en acides gras oméga-3 anti-inflammatoires, qui aident à soulager les douleurs articulaires, en particulier la polyarthrite rhumatoïde. D'autres types de poissons d'eau froide, comme le thon, les sardines et le mackerel, sont également de bon choix. Mais le thylépio et le poisson chat brûlant doivent être évités, car leur niveau élevé d'acides gras oméga-6 peuvent favoriser l'inflammation. Les acides gras oméga-3 aident à réduire l'inflammation dans le corps et à réguler le système immunitaire, ce qui contribue à soulager les douleurs arthritiques. Ces acides sont responsables d'autres fonctions importantes dans le corps, car ils favorisent le métabolisme et brûlent les graisses, ce qui entraîne une perte de poids, ce qui soulage la pression sur les articulations touchées et réduit considérablement la douleur. Les acides gras se trouvent dans les noix et les poissons comme le thon, les sardines et le saumon. 5. Curcuma Le curcuma, l'une des épices qui donne au curie sa couleur jaune-orange vif, peut affecter de nombreux processus dans le corps, y compris l'inflammation. Et des études scientifiques, menées sur des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, ont montré que cela avait un effet positif, car ceux qui prenaient des suppléments de curcumine pouvaient mieux marcher et sans effet secondaire tels que ceux auxquels ils peuvent être exposés en prenant des médicaments. On sait que le poivre noir aide le corps à absorber la curcumine à des taux plus élevés, c'est pourquoi les experts conseillent de manger un mélange d'épices contenant de la curcumine et du poivre noir. 6. Huile d'olive extra-vierge L'huile d'olive extra-vierge contient un composé appelé oléocantale, qui fonctionne de la même manière que l'ibuprofène, un analgésique. L'huile d'olive extra-vierge agit également comme un lubrifiant, ce qui signifie qu'elle permet aux articulations de glisser en douceur et protège le cartilage de l'usure. Il aide les personnes atteintes d'ostéoporose. Il est conseillé que lors de l'utilisation de l'huile d'olive vierge en cuisine, il faut veiller à maintenir des températures basses, moins de 410 degrés, afin que son goût ne change pas, sachant qu'elle ne perd pas ses nombreux bienfaits lors de la cuisson. 7. Piment Il peut être utilisé sous forme de sprays, car la substance qui donne sa chaleur au piment fort est bien connue pour ses propriétés analgésiques et est utilisé dans la fabrication de certaines crèmes pour traiter les inflammations cutanées. Certaines recherches suggèrent que la consommation de piment fort réduit et prévient également l'inflammation. Certains experts expliquent que l'ancienne raison des bienfaits du piment est que la condition de brûlure causée par sa consommation amène le cerveau à envoyer un signal au système nerveux pour libérer des endorphines, ce qui empêche l'émergence de signaux de douleur. 8. Mente L'huile de menthe poivrée soulage les crampes douloureuses, les gaz et les ballonnements qui caractérisent le syndrome du côlon irritable. Quant au thé à la menthe poivrée, c'est un bon sédatif pour quelques symptômes. Et de vieilles encyclopédies médicales mentionnent que les premières recherches ont prouvé l'efficacité du thé à la menthe brésilienne, fabriquée à partir de la plante hypnique renata, et qu'il est distribuée comme analgésique sur ordonnance. 9. Obtenez de la vitamine D De faibles niveaux de vitamine D dans le corps sont associés à des niveaux plus élevés de douleur. Un bon niveau de vitamine D assure le maintien d'os solides, il faut donc veiller à augmenter la proportion de vitamine D dans l'organisme en cas de baisse. Cela se fait par une exposition quotidienne au soleil du matin, pendant une durée de 15 minutes. Les aliments riches en vitamine D peuvent être consommés pour améliorer le traitement naturel de l'arthrite, notamment les poissons gras, tels que le saumon, les sardines, le thon et les huîtres. Ce poisson est également riche en oméga-3, ce qui est important pour la santé des articulations et des os. Certains autres aliments contiennent de bons niveaux de vitamine D, tels que, les jaunes d'œufs et les champignons. Le médecin peut prescrire des suppléments de vitamine D en cas de vieillesse ou de très faible taux de vitamine D dans l'organisme. 10. Obtenez de la vitamine C. Un manque de vitamine C est l'une des raisons qui augmente la probabilité de développer de l'arthrite, ce qui donne de la force et de la rigidité aux os et favorise un système immunitaire sain. La vitamine C améliore l'absorption par le corps de diverses autres vitamines importantes. Il est préférable d'obtenir de la vitamine C par le biais de fruits frais, tels que, les agrumes, les fraises, la goyave, le kiwi et la papaye comme l'un des moyens de traiter l'arthrite naturellement. 11. Buvez du thé vert. Vous devriez boire deux tasses de thé vert par jour en raison de ses propriétés anti-inflammatoires. Certains composés du thé vert aident à réduire l'inflammation et les lésions articulaires. L'un des composés les plus importants du thé vert est la pégalocatechine, et cette substance a la capacité d'éliminer naturellement l'arthrite et de soulager la douleur qui l'accompagne, et est utilisée dans la fabrication de traitements contre la polyarthrite rhumatoïde. 12. Appliquer des compresses chaudes et froides. Les compresses froides ou chaudes sont un moyen efficace de traiter naturellement l'arthrite, car la thérapie par la chaleur stimule la circulation et aide à apaiser les articulations et la douleur, tandis que la thérapie par le froid resserre les vaisseaux sanguins, les ralentit, réduit l'enflure et la douleur engourdissante. L'alternance de chaleur et de froid peut être tentée, mais il est nécessaire de surveiller attentivement la peau et d'arrêter l'utilisation si des effets indésirables apparaissent. 13. Thé à la camomille. La fleur de camomille est parfois appelée aspirine à base de plantes car elle peut traiter les douleurs articulaires. Les fleurs de camomille sont utilisées, ou en combinaison avec d'autres aliments anti-inflammatoires, pour réduire la douleur, l'enflure et les rougeurs de la peau. La camomille aide à réduire l'enflure du visage, l'irritation de la peau et à réduire l'arthrite et les maux de dos, la fièvre et la grossesse. Et les femmes qui prennent de la camomille après l'accouchement aident à détendre les muscles abdominaux et à les réconforter. La thermothérapie est la suivante. Commencez la journée avec un bain ou une douche chaude pour soulager la raideur. Mettez un coussin chauffant ou une bouillotte sur les articulations. Quant à la thérapie par le froid, c'est l'une de ces méthodes. Mettez un sac de glace dans une serviette et enveloppez-le bien, puis appliquez-le sur les zones douloureuses, où des compresses froides disponibles en pharmacie peuvent être utilisées. Immergez l'articulation touchée dans de l'eau glacée. Il est nécessaire de ne pas utiliser la thérapie par le froid pendant plus de 20 minutes à la fois. 13. Massage Masser régulièrement vos muscles et vos articulations peut aider à soulager la douleur causée par les infections. Le massage réduit la production corporelle de cortisol, l'hormone du stress, qui est associée à la douleur. Le massage aide également à améliorer l'humeur en augmentant les niveaux de sérotonine, ce qui est lié au bonheur. 14. Méditation Le site indique que la méditation est très utile pour réduire le stress chez les personnes atteintes de maladies chroniques comme l'arthrite. Une étude a montré que les personnes qui méditent amélioraient leur qualité de vie en réduisant la douleur dans les articulations touchées, en réduisant la raideur matinale et en soulageant la douleur inflammatoire. De plus, la méditation aide les gens à surmonter la maladie et à maintenir une vie sociale active, car la méditation contribue grandement à se débarrasser de la dépression, qui accompagne souvent ce type de maladie. Vous pouvez pratiquer 10 minutes de méditation par jour jusqu'à ce que vous atteignez 45 minutes, ou aussi souvent que vous le souhaitez. Obtenir une thérapie physique pour les articulations Le vieillissement et les changements de vie sont des facteurs qui peuvent affecter la santé de vos articulations. Voici un ensemble de façons d'obtenir un traitement naturel pour les articulations dans les domaines suivants. De nombreux facteurs peuvent vous exposer à un risque accru d'ostéoporose, en plus de nombreuses pratiques de la vie quotidienne qui provoquent une atrophie et des douleurs articulaires, surtout si vous êtes en surpoids. Nous vous mentionnons un groupe de façons d'obtenir un traitement naturel pour les articulations dans ce qui suit. Traitement naturel pour les articulations Nous vous donnons une liste des méthodes et procédures les plus importantes pour obtenir un traitement naturel pour les articulations dans ce qui suit. Se débarrasser de l'excès de poids L'une des choses importantes à laquelle il faut faire attention en cas d'arthrite est la perte de poids. L'excès de poids met beaucoup de pression sur les articulations. Il est recommandé de suivre une alimentation saine qui contient des nutriments importants pour la santé du corps et des articulations, et de rester à l'écart des aliments riches en graisses nocives pour la santé et qui entraînent une prise de poids. Il est recommandé de faire de l'exercice approprié selon les recommandations du médecin pour aider à brûler les graisses rapidement. Pratiquer du sport L'exercice est essentiel pour les personnes souffrant d'arthrite et de douleurs articulaires, même si cela signifie marcher à l'intérieur, nager tous les matins et faire d'autres exercices légers. Pour les personnes qui souhaitent obtenir un traitement naturel pour les articulations par le sport, nous leur conseillons de pratiquer des sports sains, notamment, la marche, la natation et le vélo, car les sports renforcent et développent les muscles. Les sports appropriés qui ne provoquent pas de charges lourdes, tels que, le cyclisme, doivent être choisis, car ces sports aident à renforcer les muscles de la cuisse au-dessus du genou, plus la force musculaire est importante, plus les symptômes seront améliorés. Les exercices aquatiques peuvent être choisis, car ils sont utiles pour les personnes souffrant d'arthrite, car ils résistent au corps, ce qui contribue à augmenter l'intensité de l'exercice. La flottabilité en même temps que l'eau permet de supporter le poids du corps, soulageant ainsi la pression sur les articulations. Il n'est pas recommandé de pratiquer d'autres sports qui sollicitent les muscles, tels que le jogging ou les exercices intenses. Si vous courez, faites-le sur des surfaces molles, comme du sable ou de l'herbe verte, plutôt que sur la chaussée. La pratique du yoga contribue à soulager la douleur et à réduire le stress psychologique associé au fait de vivre avec la maladie. Acupressine chinoise Il a été démontré que la physiothérapie des articulations par l'acupuncture aide à soulager la douleur et les difficultés de mouvements causées par l'arthrite. Prendre des compléments alimentaires Des études ont montré qu'ensemble, les huiles d'avocat et de soja constituent un remède naturel pour les articulations ainsi que pour les personnes souffrant d'arthrite au niveau du bassin et des genoux. Cependant, ces études ont été menées par des fabricants de suppléments, et nous ne pouvons pas leur faire entièrement confiance. Il a été découvert grâce à un groupe de recherche que le gingembre peut beaucoup aider à soulager la douleur et comme remède naturel pour les articulations et les oméga-3 provenant de ces sources saines, telles que Les graines de lin, les noix et les graines de chanvre aident à soulager la douleur associée avec l'arthrite. Utiliser des crèmes personnalisées Comme les crèmes fortes qui contiennent principalement des extraits de menthe, qui provoquent des démangeaisons cutanées, elles peuvent également aider à soulager l'inflammation et les douleurs articulaires. De plus, la crème de capsaicine, qui peut également aider à soulager l'arthrite, est fabriquée à partir de la substance épicée présente dans les piments forts. Il existe un certain nombre de crèmes différentes disponibles sur le marché, qui se sont révélées efficaces comme traitement naturel des articulations des genoux, des paumes des pieds, des coudes, des poignets et des mains. Utilisation de l'énergie électrique L'énergie électrique peut aider à soulager la douleur et l'enflure de plusieurs façons. Un physiothérapeute utilise souvent des électrodes pour les enrouler autour de l'articulation touchée, puis délivre des impulsions électromagnétiques à travers la peau. En outre, il existe la technique d'acupuncture électrique, où les aiguilles sont conductrices de l'électricité qui les traversent jusqu'au corps. Des expériences préliminaires montrent que ces techniques peuvent aider comme traitement naturel des articulations à court terme au moins. Traitement chiropratique Cette technique n'est pas efficace en cas d'arthrite, mais elle peut aider à soulager les spasmes musculaires qui accompagnent souvent l'arthrite et les douleurs articulaires. Par exemple, si vous souffrez de douleurs lombaires aiguës, ce traitement peut aider à soulager les douleurs musculaires. Thérapie par la chaleur ou le froid La thérapie par la chaleur et le froid peut aider à soulager l'enflure et les douleurs musculaires, car elle favorise la circulation sanguine vers la zone touchée et aide ainsi à soulager la douleur et à guérir. Les traitements par la chaleur et le froid peuvent être effectués seul à la maison sous le bonnet de douche, faites juste attention à ne pas vous brûler la peau, et si vous avez des problèmes cardiaques, assurez-vous de ne pas rester trop longtemps dans un bain chaud. Selon les thérapeutes, l'eau chaude ou froide doit couler pendant 10 secondes à la fois échangée rapidement entre elles, au total 10 fois chaude et 10 fois froide. Si vous souffrez de douleurs aux mains ou aux pieds, il est très facile de réaliser ce soin sans avoir à souffrir d'un rhume sur tout le corps. Kinésithérapie articulaire La physiothérapie peut être une solution utile pour certains patients, bien que la plupart des personnes souffrant d'arthrite ne soient pas adaptées à la physiothérapie. Par exemple, si une personne se sent très faible ou a du mal à se lever d'une chaise, la physiothérapie l'aide et lui permet même d'obtenir des conseils à domicile. Il est important que le médecin se spécialise dans le traitement de l'arthrite, car de nombreux thérapeutes se spécialisent dans le traitement des patients après un AVC ou d'autres blessures, et ils ont l'habitude de faire bouger ses patients. Utilisation d'aide à la marche Les aides à la marche telles que, semelles intérieures, cannes, untels et autres moyens de soutien contribuent à rééquilibrer le corps, à soulager les articulations enflammées, les hanches ou toute autre partie touchée par l'inflammation. Ces moyens aident particulièrement en cas de problèmes aux genoux ou aux jambes, et bien sûr ils soulagent la douleur et préviennent l'aggravation des infections. Il existe des opinions divergentes sur les semelles, mais de nombreuses personnes affirment que les semelles aident à simplifier leur vie quotidienne et sont généralement utiles comme traitement naturel pour les articulations. L'acquisition de connaissances Ce n'est pas un remède naturel pour les articulations, mais acquérir des connaissances sur l'arthrite est une arme très importante contre cette maladie. Il est important de connaître vos limites si vous souffrez d'arthrite, rechercher des informations fiables sur Internet, et demander à un médecin spécialisé dans ce sujet, de construire un programme d'exercices et d'obtenir des réponses à vos questions sur le traitement des douleurs articulaires. Prendre de la vitamine D Le site explique qu'une revue scientifique publiée en 2016 a prouvé que les personnes souffrant d'arthrite ont de faibles niveaux de vitamine D, et cette vitamine est importante pour renforcer les os et stimuler le système immunitaire. Par conséquent, le manque de cette vitamine rend les gens plus susceptibles de développer des symptômes de cette maladie. Le corps peut absorber cette vitamine lorsqu'il est exposé au soleil, en mangeant des aliments qui en contiennent, comme du poisson, des produits laitiers, des jaunes d'œufs, des avocats et des champignons, ou en prenant des suppléments nutritionnels disponibles en pharmacie. Cependant, il n'est pas clair si un niveau plus élevé de cette vitamine réduit l'activité de la maladie. Dans tous les cas, il est préférable de maintenir un taux normal de vitamine D dans l'organisme. Obtenez un peu de soleil tous les jours. En ce qui concerne le point précédent, l'exposition au soleil est l'un des moyens les plus importants qui aident le corps à obtenir de la vitamine D. Si vous souffrez d'arthrite, il est nécessaire de s'exposer quotidiennement au soleil quelques minutes, en faisant attention de ne pas se brûler la peau. Boisson qui peut inverser l'arthrite et soulager rapidement la douleur L'arthrite est une affection douloureuse caractérisée par un gonflement des articulations, qui peut compromettre le mouvement au fil du temps. Il existe deux des formes les plus courantes de cette affection. La polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose Une seule boisson, qui peut être préparée à la maison, peut aider à soulager les symptômes des deux types d'arthrite. Des études ont constamment souligné l'importance des changements de mode de vie pour réduire les symptômes, car l'alimentation joue un rôle préventif inestimable contre la maladie. Le jus d'ananas a été salué comme un antidote contre l'arthrite, car certaines études ont montré qu'il peut inverser l'inflammation. L'ananas est une bonne source de vitamine C et de l'enzyme bromélaïne, dont il a été démontré qu'elle réduit la douleur et l'enflure dans la polyarthrite rhumatoïde. Une ligne de recherche a suggéré que l'effet anti-inflammatoire de la bromélaïne découle de sa capacité à stimuler la production de deux composés clés qui inversent l'inflammation. Les dérivés d'enzyme ont été utilisés dans des suppléments nutritionnels pour traiter les infections aigües et les blessures sportives. Parmi les différentes façons d'augmenter l'apport alimentaire en bromélaïne pour soulager les douleurs articulaires, il faut manger de l'ananas fraise ou boire son jus, car il s'est avéré plus bénéfique que de le prendre dans des suppléments. Les composés organiques connus sous le nom de polyphénols présents dans l'ananas peuvent également aider à soulager la douleur causée par l'arthrose. Il a également été démontré que ces composés améliorent la flexibilité des articulations et le mouvement général. La bromélaïne est plus efficace que les analgésiques en vente libre. Et bien que des études aient montré les avantages du composé pour la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose, les effets sur l'ostéoporose sont mieux compris. Votre alimentation doit être composée d'une variété d'aliments de tous les bons groupes, à savoir les fruits, les légumes, les féculents, la viande, le poisson, les œufs, les haricots, le lait et les produits laitiers. Remède maison efficace pour soulager les douleurs articulaires L'arthrite cause généralement de la douleur, de l'enflure et de l'inflammation. Bien qu'il existe 100 types d'arthrite différents, l'arthrose est la plus courante. Dans cette condition, la couche de cartilage qui tapisse les os se détériore, provoquant un gonflement, une raideur et une douleur. Sans exclure les traitements médicaux, les remèdes maison ainsi que les changements de mode de vie peuvent aider à réduire les symptômes et la progression de la maladie. Dans ce rapport, nous vous présentons des remèdes maison efficaces qui aideront à soulager les symptômes de cette maladie. Contrôle du poids L'arthritis foundation indique que pour chaque kilogramme de poids corporel multiplié par 3, cela affecte les genoux et 6 sur les hanches. En conséquence, le stress supplémentaire sur les articulations use le cartilage, ce qui augmente les symptômes de l'arthrite. Par conséquent, le contrôle du poids aide à soulager le stress sur les articulations et à réduire la raideur et les douleurs. Massage Une étude scientifique publiée en 2013 portant sur les bienfaits du massage sur la santé d'un groupe de personnes souffrant d'arthrite. Dans cette étude, la moitié des participants ont reçu un massage léger et l'autre moitié un massage modéré. Après 4 semaines, le groupe placebo, qui a reçu un massage modéré, a ressenti moins de douleur dans les articulations touchées, une plus grande liberté de mouvement et un meilleur contrôle de ces mouvements. L'arthritis foundation a expliqué que le massage réduit la production de cortisol lié au stress et la transmission des signaux de douleur dans le cerveau. De plus, le massage augmente la production de sérotonine, ce qui contribue à améliorer l'humeur. Par conséquent, il est recommandé de masser régulièrement les articulations et les muscles touchés, car cela aide à soulager la douleur causée par l'arthrite. Consommation d'acides gras oméga-3 Le site rapporte qu'une étude scientifique récente indique que les acides gras oméga-3 aident à réduire l'inflammation dans le corps et à réguler le système immunitaire, ce qui contribue à soulager les douleurs arthritiques. Ces acides sont responsables d'autres fonctions importantes dans le corps, car ils favorisent le métabolisme et brûlent les graisses, ce qui entraîne une perte de poids, ce qui soulage la pression sur les articulations touchées et réduit considérablement la douleur. Les acides gras se trouvent dans les noises et les poissons comme le thon, les sardines et le saumon. Méditation Le site indique que la méditation est très utile pour réduire le stress chez les personnes atteintes de maladies chroniques comme l'arthrite. Une étude a montré que les personnes qui méditent amélioraient leur qualité de vie en réduisant la douleur dans les articulations touchées, en réduisant la raideur matinale et en soulageant la douleur inflammatoire. De plus, la méditation aide les gens à surmonter la maladie et à maintenir une vie sociale active, car la méditation contribue grandement à se débarrasser de la dépression, qui accompagne souvent ce type de maladie. Vous pouvez pratiquer 10 minutes de méditation par jour jusqu'à ce que vous atteignez 45 minutes, ou aussi longtemps que vous le souhaitez. Prendre de la vitamine D Le site explique qu'une revue scientifique publiée en 2016 a prouvé que les personnes souffrant d'arthrite ont de faibles niveaux de vitamine D, et cette vitamine est importante pour renforcer les os et stimuler le système immunitaire. Par conséquent, le manque de cette vitamine rend les gens plus susceptibles de développer des symptômes de cette maladie. Le corps peut absorber cette vitamine lorsqu'il est exposé au soleil, en mangeant des aliments qui en contiennent, comme du poisson, des produits laitiers, des jaunes d'œufs, des avocats et des champignons, ou en prenant des suppléments nutritionnels disponibles en pharmacie. Cependant, il n'est pas clair si un niveau plus élevé de cette vitamine réduit l'activité de la maladie. Dans tous les cas, il est préférable de maintenir un taux normal de vitamine D dans l'organisme. Obtenez un peu de soleil tous les jours. En ce qui concerne le point précédent, l'exposition au soleil est l'un des moyens les plus importants qui aident le corps à obtenir de la vitamine D. Si vous souffrez d'arthrite, il est nécessaire de s'exposer quotidiennement au soleil quelques minutes, en faisant attention de ne pas se brûler la peau. Exercice pour se débarrasser du mal de dos Les maux de dos affectent de nombreuses personnes pour différentes raisons, et les maux de dos apparaissent dans des conditions pathologiques telles que l'arthrite, l'ostéoporose, l'obésité et l'excès de poids, et le stress peut également en être la cause. Il existe d'autres raisons qui entraînent une sensation de douleur au niveau du dos, comme rester assis ou debout pendant de longues périodes, ainsi que des troubles du sommeil ou soulever des poids lourds. Il existe des exercices simples qui nous aident à soulager les maux de dos. Le dos comprend les vertèbres cervicales, les vertèbres lombaires, les vertèbres dorsales, le sacrum et le coccyx. Le dos est également une partie importante du corps et essentielle dans le processus de déplacement. C'est aussi un véritable soutien de l'organisme dans son ensemble et un protecteur de la moelle épinière, qui fait à son tour partie du système nerveux central, qui assure la distribution des nerfs et de l'influx nerveux. De manière générale, les habitudes que nous pratiquons au quotidien doivent être modifiées, en plus d'une activité physique régulière afin de renforcer le dos, cela évitera ces problèmes. Mais parfois, la douleur est si intense que certains d'entre nous sont incapables de trouver une solution pour traiter cette maladie. 4 exercices que nous pratiquons en utilisant les pieds pour nous aider à récupérer du mal de dos, d'autant plus que le pied est un pilier de tout le corps. Il est à noter que les douleurs et tensions que l'on ressent parfois au niveau des pieds peuvent remonter jusqu'aux épaules et provoquer des maux de dos. Cependant, si vous traitez vos pieds, vous aiderez votre dos à guérir. Voici 4 exercices pour les pieds pour traiter les maux de dos. 1. Marcher sur les orteils. Cet exercice consiste à se tenir sur la pointe des orteils et à essayer de marcher dessus pendant 30 secondes, en pointant les pieds vers l'intérieur. Après cela, le processus doit être répété afin que les pieds soient tournés vers l'extérieur. A un stade ultérieur, vous devez faire une pause, puis répéter les exercices de 2 à 4 fois. 2. Rétraction des orteils. La meilleure réalisation de cet exercice nécessite l'utilisation d'une chaise et d'une serviette. Dans un premier temps, la serviette doit être posée au sol, plus précisément entre les pieds de la chaise. Après cela, vous devriez vous asseoir et essayer de tenir la serviette avec vos orteils. Il est également nécessaire d'effectuer cet exercice avec les orteils droits et gauches, alternativement. 3. Exercices du tibia de la jambe. Avant la pratique de cet exercice nécessite des outils représentés par un élastique et une chaise. Il doit d'abord s'appuyer avec souplesse sur les orteils du pied droit. Ensuite, il faut étendre la jambe droite et la pousser à l'aide des orteils, et la tirer lentement à l'aide de l'élastique, tout en maintenant la flexion de la jambe gauche en même temps. Après détente, cet exercice doit être répété 10 fois en utilisant la jambe gauche. 4. Exercices en cercle avec les chevilles. Pour faire cet exercice, vous avez besoin d'un tapis de yoga. L'exercice commence par s'allonger sur le dos et plier les genoux vers le corps, puis tenir les pieds à l'aide des bras. Ensuite, les chevilles doivent être déplacées dans un mouvement circulaire de gauche à droite, puis dans la direction opposée. Est-ce que les maladies articulaires empêchent-elles de faire de l'exercice ? La natation convient aux patients souffrant d'articulations et aux personnes obèses. De nombreuses personnes atteintes de maladies articulaires croient que leurs problèmes les empêchent de faire de l'exercice, de sorte que la douleur ne s'aggrave pas. Quelle est la véracité de cette croyance populaire ? Pour répondre à cette question, le professeur allemand Sven Astermaier a déclaré qu'en général, les personnes atteintes de maladies articulaires peuvent faire de l'exercice, à condition de pratiquer des types respectueux des articulations et de rester à l'écart des types avec des mouvements violents et soudains. Le spécialiste en orthopédie a ajouté que les patients atteints d'arthrite dégénérative, également connus sous le nom d'arthrose et d'autres lésions articulaires, peuvent pratiquer des sports qui contiennent des mouvements moins stressants pour les articulations, notant que la natation est idéale pour ces patients, ainsi que pour les personnes en surpoids. Depuis lors de la natation, le poids corporel est moindre, ce qui contribue à soulager la charge sur les articulations. De son côté, la physiothérapeute allemande Melanie Craig a déclaré que les patients articulaires peuvent maintenir leur forme physique sans se faire mal aux articulations en faisant du vélo, des exercices de fitness ou des exercices utilisant l'élastique. Craig a ajouté qu'il n'est pas possible d'entraîner les articulations elles-mêmes, mais le renforcement des tissus environnants est bénéfique, soulignant la possibilité de s'entraîner avec des appareils dans la salle de fitness, mais sous la supervision d'un coach ou d'un physiothérapeute, ainsi, les schémas de mouvements courants au cours de la vie quotidienne sont correctement entraînés. A son tour, le professeur allemand Daniel Captain a indiqué que la marche est préférable à la course pour les patients articulaires, soulignant l'importance de choisir le sol approprié, il est préférable de marcher sur un terrain plat et plat sans beaucoup d'obstacles. En général, les experts allemands conseillent aux patients articulaires de consulter leur médecin avant de faire de l'exercice, en tenant compte de leur exercice avec modération, sans violence ni exagération, et d'écouter les signaux du corps et d'arrêter l'exercice lorsqu'ils ressentent de la douleur. La différence entre l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde L'arthrite est un gonflement et une douleur lorsque vous touchez une ou plusieurs articulations du corps. Ses principaux symptômes sont des douleurs et des raideurs articulaires, qui s'aggravent avec l'âge. Les deux types d'arthrite les plus courants sont l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. L'arthrose décompose le cartilage, c'est un tissu solide et glissant qui recouvre les extrémités des os où l'articulation s'est formée. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie dans laquelle le système immunitaire attaque les articulations, en commençant par la muqueuse des articulations. Les cristaux d'acide urique qui se forment lorsqu'il y a trop d'acide urique dans le sang peuvent provoquer la goutte. Les infections et les maladies sous-jacentes, comme le psoriasis ou le lupus, peuvent également causer d'autres types d'arthrite. Les traitements varient selon le type d'arthrite. L'objectif principal des traitements de l'arthrite est de réduire les symptômes et d'améliorer la qualité de vie. Les symptômes Les signes et symptômes les plus courants de l'arthrite se situent au niveau des articulations. Selon le type d'arthrite, les signes et les symptômes peuvent inclure La douleur Raideur Gonflement Rougeur Amplitude de mouvement réduite Les causes Il existe deux principaux types d'arthrite, l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde, qui endommagent les articulations de différentes manières. Arthrose L'un des types d'arthrite les plus courants est l'arthrose, qui cause des dommages sous forme d'usure du cartilage articulaire. C'est la couche dure et lisse aux extrémités des os où se forme l'articulation. Le cartilage amortit les extrémités des os et permet à l'articulation de se déplacer presque sans frottement, mais des dommages à l'articulation peuvent entraîner une érosion des os en raison du frottement les uns contre les autres. Cela provoque des douleurs et une restriction des mouvements. Cette forme d'usure peut survenir au fil des ans ou être accélérée par un accident ou une infection de l'articulation. L'arthrose provoque également des changements dans les os et la détérioration des tissus conjonctifs qui attachent le muscle à l'os et maintiennent ensemble les extrémités de l'articulation. Si le cartilage d'une articulation est gravement endommagé, cela peut entraîner une inflammation et un gonflement de la muqueuse articulaire. La polyarthrite rhumatoïde Dans la polyarthrite rhumatoïde, le système immunitaire du corps attaque la muqueuse qui enveloppe la capsule articulaire, l'épaisse membrane qui entoure toutes les parties de l'articulation. Cette muqueuse, synovium, devient enflammée et enflée. Cette maladie peut éventuellement endommager le cartilage et l'os près de l'articulation. Facteurs de risque Les facteurs de risque d'arthrite comprennent Histoire de famille Certains types d'arthrite sont héréditaires, de sorte que le risque de développer de l'arthrite augmente si un parent ou un parent proche en souffre. L'âge Le risque de nombreux types d'arthrite, y compris l'arthrose, les rhumatismes articulaires, l'arthrite et la goutte, augmente avec l'âge. Votre sexe Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de développer une polyarthrite rhumatoïde, tandis que la majorité des personnes atteintes de gouttes, un autre type d'arthrite, sont des hommes. Blessures antérieures à l'articulation Les personnes qui ont subi une blessure articulaire, qui peut survenir pendant l'exercice, sont plus susceptibles de développer une inflammation dans cette articulation. Obésité Prendre quelques kilos en trop sollicite les articulations, en particulier les genoux, les cuisses et la colonne vertébrale. Les personnes obèses sont plus susceptibles de développer de l'arthrite. Complications Si vous souffrez d'arthrite sévère, surtout si elle affecte vos mains ou vos bras, il peut être difficile d'effectuer vos tâches quotidiennes. L'arthrite de mise en charge peut vous empêcher de marcher sans fatigue ou de vous asseoir droit. Dans certains cas, les articulations peuvent progressivement perdre leur intégrité et leur forme. Merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveautés et un j'aime ne fera pas du mal et à la prochaine.